J'ai suivi dernièrement l'intervention de Papa Aimé Kang. C'est d'ailleurs à ce titre-là que je suis venu. Vous comprenez ? Un, je veux d'abord relever des contradictions de sa part. Là, je me suis rendu compte qu'Aimé Kang est en train de soulager maintenant sa conscience. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui continuent à rêver. Des gens qui manifestent tout, qui n'ont pas été, qui n'ont pas aimé notre enfant. Lorsqu'il déclare tout, que non, voilà, c'est parce que le pasteur Jean-Félix interdisait à la fille de ne pas vouloir servir son Dieu. Ça, c'est d'après lui ? D'après lui. Une fille de cet âge, qui a encore toute sa puberté. On ne doit pas causer la naïe dure. On ne doit pas causer la naïe. Il faut causer la compréhension. En tout cas, quand on a épousé une femme. Autant la famille, autant la belle famille, autant Mouto ou Balimois. C'était une passion pour elle de chanter. Mais maintenant, tu épouses une femme qui a pour passion la musique. La première chose que tu lui dis, il faut arrêter. Il faut qu'on ne met ta source musique. Mais maintenant, il va encore plus loin. Lui qui ne savait pas qu'on avait doté la fille, ne connaissait rien du tout. Mais néanmoins, il savait que la fille refusait ou l'homme, le mari, Jean-Félix, empêchait la fille de servir Dieu. Empêchait la fille de chanter. Dès son bas âge, elle a tout donné. C'est-à-dire, tant que ma fille n'a pas puberté, ma fille n'a pas puberté, elle, elle était à l'église. Elle chantait déjà pour Dieu à l'époque. Quand je vis un pasteur passer au nom de l'Ebaïko Lambaté, elle a dit qu'il n'y a pas puberté. Mais papa, la fille avait 17, 18, 19 ans. Oui, bien sûr, il y a des enfants qui savent préparer un ajouan. Mais comment tu peux condamner une personne à cet âge ? Mais après, mets-la à préparer un ajouan. Il n'y a qu'un autre chose, moi aussi. Et bon, lorsqu'on dit qu'il y avait des petits défauts par rapport à la cuisine, est-ce que c'est un drame ? Lui, il veut dire que non, c'est pas ça, c'est la dièse, c'est la dièse, c'est la dièse. Est-ce que ce n'est pas un drame ? Je commence par corriger d'abord l'information. Le problème, c'est que... Lui, ça l'étonne quand même, comment expliquer une fille... Non, non, non. S'il peut parler sur le témoignage, la moralité de la fille, on ne l'interdit pas. Oui, qu'il parle, tout ça. Mais pas sur le dossier mariage. Sur les éléments constitutifs de toutes les démarches que nous avons convoi. Parce que lui, il est censé ne pas savoir. C'est ce qu'il a dit. Il ne savait pas qu'elle était déjà dotée. Il a dit ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, il se place là pour dire que non, je veux laver la fille pour donner des éléments. Ces informations, il les a eues. Il les a eues quand ? Je commence par corriger d'abord l'information. La question que moi, je peux poser à Yemeckan. Ces informations-là, il les détient depuis quand ? Il les a eues quand ? Ses propres paroles, ses propres déclarations se retournent contre lui. Vous comprenez ? Donc, quand il avait commencé par dire qu'il ne savait pas, il a nié, c'était quoi ? La peur ? Vu le stade, le niveau qu'avait atteint le problème, c'est l'erreur qu'il a commise. Il ne devait pas répondre. Il aurait dû s'éteindre. Il n'a aucune leçon à nous donner, lui-là. Moi, je crois que parmi les gens qui ont causé plus du tort à la fille, il est dedans. Qu'a-t-il fait, lui, pour empêcher que toutes ces choses-là arrivent à la fille ? La première question, il avait dit qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Il ne pouvait pas s'impliquer dans une chose qu'il n'a pas... Donc, lui a été informé quand ? Donc, quand le dossier a rebondi, ici. Il n'était pas au courant, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant, il n'était pas au courant. Sous-titrage ST' 501 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 Il a réagi, il a répondu. Qu'est-ce que vous n'avez pas... Qu'est-ce que vous avez trouvé d'incohérent dans ce qu'il est en train de dire ? Moi, j'estime que c'est l'erreur qu'il a commise. Il ne devait pas répondre ? Il aurait dû se taire. Comment se taire quelqu'un qui est taxé du tout, acquisé d'ailleurs, tout ça ? Non, vous savez, quand vous ne parlez pas au moment où il faut parler, à un moment donné, vous marchez à contre-temps. Il aurait dû carrément se taire. Vu le stade, le niveau qu'avait atteint le problème, parce qu'on est là pour l'apaisement, on est là pour la réconciliation, on est là pour tenter de sauver notre enfant. Mais curieusement, lui sort de nulle part et il croit pouvoir donner des leçons aux gens. Non, non, il a répondu parce que vous avez quand même cité son nom. Non, je pense que... Il a été impliqué dans cette histoire. Oui, je pense qu'il aurait pu peut-être se limiter à lui, à se défendre, tout ça. Mais pas vouloir avancer des choses sur lesquelles d'abord, qu'il relève de beaucoup de contradictions. Lorsqu'il déclare tout, que non, voilà, c'est parce que le pasteur Jean-Félix interdisait à la fille de ne pas vouloir servir son Dieu. Ça, c'est d'après lui. D'après lui. Et c'est pour cela que la fille est partie. Bon, moi, j'ai dit... Je ne sais pas. Quand il fait des têtes d'éclairage, il croit qu'il fait quoi? Il arrange quoi? Il éteint le feu ou il réallume le feu? Vous comprenez? Un, je vais d'abord relever des contradictions de sa part. Là, je me suis rendu compte que Aimé Kahnou est en train de soulager maintenant sa conscience. Il soulage sa conscience. Non, non, mais ça, ça ne profite pas ni à lui, ni à la fille. Quand il déclare tout ça, vous vous souvenez, lors de la première intervention, quand il avait parlé, qu'est-ce qu'il avait dit? Lui, il ne savait pas qu'on avait doté la fille. Oui. Voilà. Il avait confirmé, bras sur le cœur, que voilà, lui ne savait pas ce qui s'est passé, il ne connaissait rien. mais en même temps, j'avais relevé une contradiction toujours dans ce propos-là. Il va dire que non, voilà, la fille était venue habiter à l'église et lui allait là-bas pour produire des conseils à la fille parce qu'elle était dans sa belle famille. Bon, comment quelqu'un qui, toi, tu ne sais pas qu'elle a été dotée, mais au moins, il savait qu'elle était dans sa belle famille et il venait donner des conseils. Vous voyez déjà la première contradiction. Lui, il a dit lors de la prestation, c'est vrai, il a retrouvé la fille à l'église et puis il a dit, bon... Oui, mais c'est parce qu'il savait qu'elle était mariée. Voilà. Donc, il savait qu'elle était mariée. Il savait qu'elle était dans la belle famille. C'est pourquoi il donnait conseil. Tout à fait. Mais, voilà. Mais maintenant, il va encore plus loin. Lui qui ne savait pas qu'on avait doté la fille, il ne connaissait rien du tout. Mais néanmoins, il savait que la fille refusait ou l'homme, le mari, Jean-Félix, empêchait la fille de servir Dieu. Empêchait la fille de chanter. La question que moi, je peux poser à un mec, ces informations-là, il les détient depuis quand? S'il y a deux jours ici, qu'on l'a ou bien, c'est depuis le début là qu'il savait tout ça. Vous voyez? Mais si c'est depuis le début là, mais comment commencer par dire qu'il ne savait pas que la fille était dotée? Mais si c'est maintenant, mais alors là, moi, je dis, c'est là où je dis qu'il aurait mieux fallu pour lui qu'il s'adresse. Vous savez, à partir de là, c'est là où j'ai compris que finalement, nous comprenons comment cette fille est restée dans cette histoire pendant autant d'années. C'est parce qu'elle était très mal entourée. Avec des gens comme ça, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je peux poser la question. Parce que lui, il nous fait passer, nous, pour des bourreaux. N'est-ce pas? parce que nous, on s'acharne, on fait du tort à la fille et tout ça. Lui, il se présente maintenant comme le plus compatissant d'hommes qui aiment plus la fille et tout ça. Mais c'est de la blague, de la foutaise. Vous comprenez? Oui. Pourquoi? Bon, moi, je peux poser la question. Qu'a-t-il fait, lui, pour empêcher que toutes ces choses-là arrivent à la fille? La première question, il avait dit qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. dans une chose qu'il n'a pas... Donc, lui a été informé quand le dossier a rebondi ici. C'est alors que lui venait d'apprendre que la fille était dotée. Tout le temps qu'il rencontrait la fille en Europe, il ne savait pas qu'il y avait un dossier. Quand elle a connu une mauvaise expérience la première fois, elle a connu une deuxième mauvaise expérience et puis tout ça. Vous savez, en fait, nous, on n'était même pas informé sur beaucoup de détails sur la vie de la fille en Europe. C'est maintenant que sa soeur on apprend qu'il y a eu un premier mariage. Moi, d'ailleurs, vous vous rappelez la première rencontre en dessous de l'arrivée. Je vous disais que bon, je ne sais pas si vraiment en Europe, là où elle était, elle a eu vraiment vivre avec un homme. On ne connaissait pas. Je vous avais posé cette question. Est-ce que cette femme était vraiment dans des très bonnes conditions? Est-ce qu'elle était très bien encadrée? Parce qu'apparemment, entendre le frère est même calme. C'est comme si la femme n'était pas heureuse. Elle ne s'était pas retrouvée. On nous parle d'une photo, une vieille photo, qui n'avait rien à voir avec sa vraie personne, tout ça. À part moi, il y a à boire à manger. D'accord. Donc, si vous, vous voulez vous engager quelque part, vous envoyez peut-être une photo de l'année passée. Ce n'est plus vous. On ne va pas me dire que la photo qu'il a envoyée, il y avait un écart de 10 ans. Non. Donc, est-ce que c'est ça la raison valable? Ou vous venez de me dire que non, lorsque Dorcas a vu finalement Jean-Félix en face de lui, elle s'est rendue compte que l'homme n'était plus vieux que la photo ou bien quoi? C'est pour cela qu'il a refusé. Or, quand vous regardez aujourd'hui, elle a quel âge? Le monsieur avait quel âge à cette époque-là? Vous comprenez? Je comprends. C'est ce qu'on appelle des faux fouillants. Moi, je vous ai amené une lettre ici. Dans la deuxième intervention, la lettre, la correspondance de Jean-Félix à sa femme, Dorcas. Vous l'aviez lu. C'était lu devant nous. Est-ce que dans cette lettre-là, vous, vous avez vu vraiment un homme qui avait l'intention d'empêcher la femme à exercer son ministère? Pendant qu'il est en train d'appeler justement la femme à prendre plus de conscience parce que pour lui dire au-delà de ce que vous êtes en train de faire, il y a un deuxième ministère qui vous attend qu'il devrait exercer auprès de son mari dans le pastoral. Vous comprenez? Comment quelqu'un peut vouloir une chose et son contraire à la fois? Il veut qu'elle ne chante pas, qu'elle ne s'aime pas Dieu, mais en même temps, dans la lettre, vous avez compris pourquoi il s'en prenait à sa femme. Il demandait à sa femme de rentrer chez maman, chez la maman Geneviève pour qu'elle soit encadrée parce qu'elle devra assumer des responsabilités autres que chanter les responsabilités qu'il attendait auprès de son mari. Vous l'avez tenu beaucoup plus de rigueur, c'est vrai, elle était encore trop jeune, mais pourquoi dire, voilà, voilà. Je crois que vous avez quand même suivi papa et mécanon. Non, moi, je crois que c'est là où j'ai dit qu'il ferait mieux carrément de cette heure. il n'a aucune leçon à nous donner, lui-là. Moi, je crois que parmi les gens qui ont causé plus du tort à la fille, il est dedans. Je crois qu'il faut qu'il se taise, tout simplement. Parce que je vous ai dit la fois passée, nous, on n'a rien à voir avec lui. Qu'est-ce que nous... Mais je vous ai dit, depuis ce temps-là, il y a des rumeurs qui circulaient. Tout ça, patate et patate, des gens qui semblaient un peu dévier la fille. Non, mais lui, quand même, il a été clair, il a dit qu'il n'a jamais eu de relation. Et derrière, il était ensemble, il n'a jamais... Je vous ai dit que ça, je le place devant sa conscience. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait des rumeurs aussi disant que le dé, peut-être vivait... Je voudrais le mettre devant sa conscience. Comprenez, oui. Ça, ça l'engage lui et sa conscience et Dieu. Je ne voudrais pas trop polémiquer là-dessus et tout ça. Parce qu'il peut dire ce qu'il voudra. Dieu se le connaît, la vérité. Mais une chose, lorsque lui veut donner même son exemple, son modèle, un exemple, voilà, parce que, bon, voilà, j'ai eu une femme qui est partie, des trucs, machin comme ça. Est-ce que ça, c'est des choses qu'il peut donner comme exemple ? En tant que serviteur de Dieu. Papa, nous prions quand même un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez des hommes de Dieu qui divorcent à tout moment et tout ça. Au nom, je dis, je ne sais quoi, on prend une femme, on divorce, on va de divorce en divorce, tout ça. Mais quel est ce Dieu-là que vous, vous servez ? Qui vous entraîne dans une histoire ? Lui, il a dit quand même dans son histoire, et clair. Oui, c'est toujours clair. C'est lui qui est victime. C'est toujours comme ça. Lui, il est victime. Oui, je vous dis, tous ces hommes-là, il est demandé, c'est toujours la femme qui s'est mal comportée, c'est la femme qui est tombée dans l'adultère, c'est la femme qui est sorcière, parce que ce n'est pas la femme de... Vous apprendrez toujours. Mais quand il s'est marié, il était déjà serviteur de Dieu. Comment son Dieu ne lui a pas fait voir que cette femme ici, c'est une femme adultérie, s'il lui va parler dans ce sens-là ? Vous comprenez ? Donc, il y a des choses pour lesquelles il faut avoir un peu de réserve. Ce n'est pas un modèle qu'on peut suivre, tout ça. Est-ce que tous les hommes, il y a des hommes de Dieu qui se sont mariés jusqu'à la fin sans avoir connu des histoires, des mésaventures comme ça ? Et ce n'est pas propre, ce n'est pas digne. Révérend, comment expliquez-vous, je crois, au début, je crois lors du premier numéro de notre magazine, je vous avais posé cette question, est-ce que la fille, est-ce que le pasteur Jean-Félix avait eu le temps de prier pour cette relation ? Est-ce que la fille aussi, d'ailleurs c'est vous qui avez dit que la fille avait demandé à ce que vous lui laissez un peu du temps, elle devait consulter Dieu. Et c'est après qu'elle est rentrée pour Dieu que non, elle a donné la réponse. En donnant la réponse favorable, alors on sous-entend que Dieu avait approuvé la réaction. Alors quel rapport y a-t-il entre la photo qu'on avait envoyée et tout ça ? Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu a accepté, je ne pense pas qu'on pouvait encore tenir compte de l'aspect physique de l'homme, tout ça, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Mais c'est la question qu'il faut poser à un mec. Il lui peut répondre à ça. Non, mais c'est ça. Parce que lui, il semble connaître les choses, les détails, il affirme avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité. Il explique. Moi, je vais vous donner une chose. Je vais raconter, je vais un peu lui faire le rafraîcher la mémoire. Lorsque le Seigneur parle aux sages femmes en échec, n'est-ce pas ? Bon, en fait, c'est le roi qui a donné les injonctions pour que s'il y a une femme israélite qui veut accoucher d'un homme, d'un garçon ou qui accouche d'un garçon, qu'on élimine les garçons, qu'on laisse vivre les filles. Ça, c'est venu du roi. Et les femmes, là, ont fait le contraire. Elles n'ont pas obéi à la volonté du roi. À la fin, qu'est-ce qu'on a vu ? Est-ce que Dieu a frappé ces femmes-là ? Dieu les frappe. N'est-ce pas ? Donc, la malédiction du roi n'avait aucun impact sur ces femmes-là. Mais curieusement, dans ce qu'on nous présente ici, nous avons fait un Dieu bizarre. Quelqu'un, son enfant, qui a accepté de protéger son œuvre, qui a refusé de se livrer entre les mains d'un gourou, d'un mauvais, d'un méchant, elle a choisi de protéger l'œuvre de Dieu. Elle a choisi de servir Dieu, de payer ce prix-là, de sacrifier son mariage pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu va frapper son enfant jusqu'à ce point-là. C'est quoi, sa finale ? Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. C'est quoi, sa finale ? Pourquoi vous passez cette expression de gourou ? Non, non, parce que le problème, c'est que... Vous vous êtes senti choqué par le propos de votre... Non, non, c'est-à-dire que c'est le tableau qui l'a présenté. Ah, ok. Nous, nous passons pour des méchants. Ok. Voilà. Jean-Félix passe pour le méchant qui voulait interdire la fille à ne pas exercer son ministère, qui voulait empêcher la fille à chanter, à servir Dieu. Vous comprenez ? Oui. Bon, maintenant, c'est pourquoi j'ai dit mais c'est Dieu-là, alors il faut qu'on lui rappelle. Moi, je dois rappeler Dieu, mais en Égypte, tu as fait le contraire. Comment ici, là, quelqu'un qui a choisi de te servir, qui a accepté bien de sacrifier son mariage, mais tu vas lui réserver un sort comme ça ? 22 ans plus tard. Et lui, va nous dire que, voilà, 22 ans plus tard, vous verrez... Est-ce qu'il nous a vu nous aller au tribunal aujourd'hui pour dire que nous venons porter plainte 22 ans après, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Non ! Le problème, quand il a commencé, nous, nous sommes ici chez nous, au Congo. Ça a commencé là-bas en Europe. Ce n'est pas nous qui avons tout ça. Et puis après, nous, on a été contactés pour dire qu'ici, voilà les versions qui ressortent ces problèmes-là. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous devez dire quelque chose. Parce qu'on a besoin de sauver la fille. En tout cas, on a besoin de... C'est comme ça qu'on est vus. Vous comprenez ? Donc, moi, je crois sincèrement que... Si, eux, lui pensent que lui pouvait tout ça, il aurait pu empêcher ça, il aurait pu aider la fille à... Vous ne pensez pas peut-être que c'est une autre sœur qui est à la base et tout ça ? Parce que, déjà, s'il faut encore vous rappeler ce que vous avez dit l'autre fois, déjà, lorsque la sœur est partie, j'ai l'impression que c'était les témoignants, c'était le message qu'elle vulgarisait, en fait. Déjà, elle donnait l'image que là où elle était, peut-être qu'elle n'était pas à l'aise et tout, il fallait quand même salir le coin, le coin où elle était pour qu'il n'y ait pas quand même un contact ou qu'il n'y ait pas réparation. Vous ne pensez pas qu'il y ait peut-être votre frère aimé quand elle est restée dans cette version-là, dans une logique qui a été montée par elle-même ? Bon, vous savez, lui, il a beaucoup parlé et il a dit qu'il appelait petite sœur, n'est-ce pas ? Mais lorsque vous avez une petite sœur qui vous aimait tant, dont vous connaissez quand même l'histoire qui est bonne, il y a eu d'autres, elle a été mariée, tout ça, tout ça. Elle vient vous sortir une histoire comme ça, en tant que grand frère. Qu'est-ce que vous devez faire ? N'est-ce pas ? Le plus simple, c'était d'aller peut-être aussi vers ces gens-là pour avoir une mort. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Parce qu'il devait prévenir les conséquences à venir. Vous avez vu dans la lettre de Jean-Félix, vous voyez qu'il avait prévenu ça. Il dit, attention, ne cherchez pas à voyager sans mon absence, voilà. Ou parce que vous risquez de susciter la colère. Il vous fallait tout ça. Papa, aujourd'hui, nous voyons ces choses-là. Il y a des gens qui se sont mariés. Mais des années plus tard, ils ont connu des problèmes. Banabazo yate, Banabazo kufa, Banabazo yate. Et puis après, on vient découvrir que la dote qu'elle avait été donnée, les gens qui avaient pris la dote, ils avaient qui bangottés, ce n'étaient pas des ayants droits. C'était pratiquement tout ça. Mais il y a eu des foyers, des couples qui ont eu à refaire, à reprendre pratiquement les dote ou la moitié de ce qui avait été donnée. Nous en avons vu, on en connaît. Et c'est quand ils ont repris, finalement, moi je connais une famille pour une affaire de Makassu. Oui papa, pour une affaire de Makassu, la femme était frappée de stérilité. C'est 12 ans après, finalement, quand on a commencé à chercher à compte, ça vient d'où ? Dans la prière, il y a cette histoire qui les sort. On va contacter la soi-disant personne qui était censée prendre le Makassu. on découvre que non, lui n'avait jamais reçu le Makassu et la personne qui devait lui apporter le Makassu avait pris une autre destination avec le Makassu. Et c'est comme ça que bon, dans tout ça, il est resté mécontent, patati patata. Et bon, il n'a pas, il n'a pas mâché le mot. On a remis le Makassu, l'homme et la femme se sont arrangés, ils sont allés prendre pratiquement tout un demi-sac de Makassu. On a ramené le Makassu. Ah, il a parlé, il a jeté la salive, voilà, bon, maintenant, et puis, bon, très peu de temps après, la femme a commencé à conserver. Ce sont des réalités qui sont là-bas. Mais là, dans ce cas-là, vous allez vous en prendre un truc. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est une façon de vouloir consoler sa conscience, une façon de pouvoir corrompre la conscience des gens et se dédouaner ou se prendre une fuite en avant. Non, ce n'est pas correct. Parce que si aujourd'hui, finalement, les gens se disent que, bon, écoute, tel que ça se passe comme ça, bon, chacun reste dans son coin. Ça va confiter avec. Lui va terminer cette affaire. Vous voyez ? Parce que là, c'est... Non, qui ment ? Ah, c'est ça, justement, le nez du problème. C'est ce mensonge-là, dès le départ, qui a fait que même Jean-Félix, là où il était, finalement, il s'est dit, ah bon, parce que c'est comme ça, bon, laissons la justice de Dieu faire son travail. Bon, j'ai été content d'apprendre qu'il a été contacté et qu'il serait favorable, il a accordé son pardon et qu'il a demandé à la famille de la Fungo de rentrer au Congo, là où on a remis la dot, aller voir retourner tout ce que vous avez reçu. Bon, nous avons dit, bon, c'est la moindre des choses. Vous comprenez ? Voilà. Mais maintenant, si lui vient avec des choses, non, sur ce dossier-là, je crois qu'il se tase, c'est mieux. Qu'il chante, les chansons qu'il chante, il ne faut pas qu'il se prenne pour quelqu'un qui peut nous donner des leçons de Jean et puis tout ça. Je crois qu'il n'est pas mieux placé pour... En fait, il n'est pas mieux placé, mais aujourd'hui, c'est vrai, les gens ont pensé peut-être que frère Aimé qu'a nous vu quand même laver l'image de la soeur, il n'a pas été impartial, il a vraiment pris une position visible et que les gens ont même rébarqué. alors du coup, vous, cela vous a quand même dérangé. Pensez-vous que la procédure que le frère a pris n'était pas une bonne procédure pour enfin aboutir à... Non, 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 il est mal placé, je vous dis. Parce que les gens se souviennent, je viens de vous dire, il a commencé par nier au départ qu'il ne savait pas que la fille était d'autre. Maintenant, en vertu de quoi maintenant lui va s'élever pour laver l'image de... Parce que vous, il ne savait pas qu'elle était d'autre. La fille était modèle, c'était une fille vraiment bien, il n'y a pas de reproche. Non, non, le problème, c'est que... Lui, ça l'étonne quand même comment expliquer une fille... Non, 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 s'il peut parler sur le témoignage de la moralité de la fille, on ne l'interdit pas. Oui, qu'il parle, tout ça, mais pas sur le dossier mariage, sur les éléments constitutifs de toutes les démarches que nous avons convoi. Il pense que vous avez été très dur. Lui, il est censé ne pas savoir. C'est ce qu'il a dit. Il ne savait pas qu'elle était déjà dotée. Il a dit ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, il se place là pour dire que non, je veux laver la fille pour donner des... Ces informations, il les a eues. Il les a eues quand ? Oui, c'est comme ça qu'on commet les erreurs. Et c'est ça qu'il y a, je pense... Vous savez, moi, je peux dire que nous, nous avons été très bons. Parce qu'avec tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait, tout ce qui s'était passé, des petits lacunes, des faux qu'on avait constatés là. Mais on pouvait dire à Jean-Félix, bon, écoute, celle que vous nous avez recommandée, surtout en tout cas, elle n'est pas à la hauteur. Mais nous avions des soeurs à l'église. Oui. À qui on pouvait recommander Jean-Félix ? Dis, bon, papa, bon, là-bas, nous voyons qu'il y a trop de problèmes. Nous avons des enfants ici. Il y a beaucoup de gens. Mais on n'a pas fait ça. Vous comprenez ? On n'a pas fait ça. Et, bon, lorsqu'on dit que il y avait des petits défauts par rapport à la cuisine, tout ça, est-ce que c'est un drame ? Lui, il veut dire que non, c'est pas ça, c'est la dièse, c'est dire, est-ce que c'est pas un drame ? Même dans nos maisons, nous avons des enfants qui, à un moment donné, sont un peu distraits, plongés dans les cahiers, plongés dans n'importe quoi. Ils oublient qu'ils sont femmes, ils doivent apprendre les travaux ménagers, préparer tout ça. À tout moment, il faut toujours rappeler à l'ordre, il faut toujours montrer tout ça. Nous en avons. C'est pas un problème. Vous comprenez ? Oui, je n'en fais pas un drame. C'est parce que, justement, on a vu que c'était pas un problème. Voilà pourquoi on s'est organisé pour aider la personne à s'améliorer. On a mis des moyens, on a disposé les gens pour ça. C'est pas quelque chose de mystérieux ou de quoi, là, pour dire que non. Et c'est pas une injure. Parce que nous savons que beaucoup même, il y a beaucoup de dames qui entrent dans le mariage. Et cela doit apprendre beaucoup des jeunes soeurs qui, quand vous êtes chez vous à la maison, bon, concentrez-vous sur les travaux ménagers. Concentrez-vous sur les problèmes de la ménagerie. Parce que nous disons ce que vous n'avez pas appris dans votre jeunesse, ce que vous n'avez pas appris auprès de vos parents, vous risquez, vous n'allez pas reproduire ça. Parce que vous ne savez pas quelle sera la nature du mariage dans lequel vous serez. quel sera le caractère, le comportement de l'homme qui vous prendra en mariage ? Donc, il y a des filles qui croient que, bon, à la maison, peut-être qu'il y a laissé aller, bon, tout ça. Mais si l'homme qui vous prendra en mariage, c'est un homme rigoureux quant au problème de la cuisine, à la nourriture, si c'est un homme, vous aurez des problèmes très sérieux. Mais nous devons apprendre ça à nos enfants. Mais il y a quoi de plus normal ? Donc, au contraire, Rémi Calou est libre. Il pouvait parler de la fille, mais sans pour autant... Oui, parce qu'il est mal placé pour toucher le problème. Il est mal placé. Ses propres paroles, ses propres déclarations, se retournent contre lui. Vous comprenez ? Donc, quand il avait commencé par dire qu'il ne savait pas, il a nié, c'était quoi ? La peur ? Non, non, mais il était clair, il n'a jamais fait le point entre vous, la soeur. Bon, lui, peut-être, il a pris le contact, c'est tout à fait normal. Non, non, le point, il l'a fait. Il a reconnu quand même que non, moi, j'ai été contacté par un pasteur qui m'a demandé, je l'ai branché à la soeur d'Occas. Et puis, après, le reste, c'est là où il a dit que tout ce qui s'est passé après, lui, ne connaissait pas. Vous voyez ? Voilà. Mais comme il ne connaissait pas, qu'il s'étesse. Qu'il s'étesse, tout simplement. Parce qu'en voulant faire des choses, il risque de soit d'attiser un feu qui est en train de se tindre pour rien. C'est rendre très mauvais service à la soeur. Lui ne peut pas prétendre qu'il l'aime plus que nous. Plus que tout le monde. Il ne peut pas prétendre ça. Vous comprenez ? C'est-à-dire, entre ceux-là qui veulent arrêter l'hémorragie et ceux-là qui ont été avec l'enfant, en tout ça, en la laissant, je ne sais pas à qui vraiment. Nous, nous disons, nous voulons arrêter ça. Et Dieu, il est juste. Oui, Dieu, il est juste. C'est comme ça. Vous savez, je vais vous raconter une autre histoire. Lorsque Moïse se présente devant Dieu au mont Areb, vous savez ce qui s'est passé ? Il avance, il a vu un bouisson en feu, mais l'herbe ne brûlait pas. Curieux, il dit, non, je m'avance un peu pour voir de quoi il s'agit. Il fait un pas, deux pas, les amis, ils stoppent. ôte d'abord tes chaussures parce que le lieu sur lequel tu te tiens, il est sacré. Vous comprenez ? Maintenant, je peux poser la question. Admettez que Moïse, au lieu d'ôter les chaussures à ce moment-là, lui a dit que non, 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 les chaussures me valent très bien, la terre ici, c'est un peu trop chaud, bon, en tout cas, je les garde encore encore pour quelques temps. Autant qu'il aurait gardé les chaussures, autant la souffrance d'Israël allait continuer. Y compris la sienne aussi, parce que c'est son peuple qui était en train de souffrir. Vous comprenez ? Donc, lui allait soit retarder la délivrance d'Israël parce que trouvant que les chaussures étaient encore bien, tout ça, et quand il a tendu, donc si je sens que ça commence à chauffer, à ce moment-là, je vais en vie. C'est ça qui nous arrive, nous, les hommes. Il y a des chaussures pour lesquelles nous devons nous séparer. Des choses qui nous amènent des problèmes, qui peuvent retarder votre bénédiction, qui peuvent retarder votre délivrance. Tant que vous conservez ces choses, vous demeurez dans ces choses, mais ça va vous atteindre, ça va vous rattraper. Quelqu'un me disait toujours, pour mieux aller, pour mieux vivre, pour mieux prospérer sur cette terre, les gens doivent comprendre une chose, nous devons toujours nous dire que ce qui arrive aux autres, ça peut aussi nous arriver. Malheureusement, c'est ce qu'on nous démontre ici. Les gens, parfois, qui parlent, croyant que non, c'est manifester l'intérêt d'amour à la fille, ils disent n'importe quoi, je dis, les gens sont en train de rêver. Parce que, si vous commettez les mêmes erreurs que les autres, papa, Alain, je peux vous dire, les mêmes choses qui sont arrivées aux autres, même pire que ça, vont vous arriver aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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